bonjour bienvenue sur ma chaîne tout en souplesse je fais suite à la vidéo précédente sur la soupe algéroise appelée chorba fric avec du blé concassé j'ai accompagné ça avec des feuilles de briques ou appelée briouette ou samosa ça dépend de quelle région passons tout de suite aux ingrédients pour la farce de feuilles de briques il me faudra 500 g de poulet coupé en petits morceaux curcuma gingembre sel poivre une cuillère à soupe de l'échalote de l'ail et de la vernicelle chinoise dans un premier temps je verse de l'eau bouillante sur la vernicelle chinoise je laisse poser le temps de cuire les morceaux de poulet je laisse de goûter pour les morceaux de blanc poulet je mets l'oignon et l'ail et les épices curcuma sel poivre et gingembre et je mélange le tout j'ai mélangé toutes les épices nous passons à la cuisson j'ai mis deux cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais mettre ma farce je laisse cuire les morceaux de poulet à feu moyen c'est à dire je ne laisse pas le feu très doucement très doux et je ne mets pas le feu très fort je mets à basse température le feu ça va laisser le jus il y aura trop de jus trop d'eau du poulet et trop fort ce sera trop c'est parti à l'intérieur et à l'extérieur il faudra trouver le jus de milieu pour tirer la viande de poulet voilà ma farce est prête il n'y a pas d'eau il n'y a pas de jus et je le laisse refroidir au poulet j'ai mis la vernicelle que j'ai mis dans de l'eau chaude j'ai égouté et j'ai coupé aux ciseaux je vous montre voilà j'ai déjà fait que je mets que je rajoute à la farce je remue et je laisse refroidir mes feuilles de briques en deux je vous montre le pliage j'ai fait une petite colle alimentaire c'est la farine et de l'eau faut que ce soit un peu épais alors je vous montre je plie la feuille de briques en deux je prends un peu de farce donc poulets vermicelle encore un petit peu je vais mettre pour moi de la mozzarella ou du bruyère rappelé tout simplement je vais plier la feuille de briques alors je prends le bout je l'appuie ici faites attention que la farce ne ressort pas ensuite avec ce doigt je pince je bloque je bloque la feuille de briques et je fais un tour comme ceci là j'ai de la farce qui est sortie c'est pas grave on rentre tout ça je mets mon index là comme ça ça s'ouvre pas et je replie ensuite c'est bien fermé c'est là que je mets ma petite colle alimentaire donc la farine et de l'eau ça change en rien le goût de la feuille de briques c'est juste pour coller et que ça ne s'ouvre pas et que ça ne s'ouvre pas et je plie je ferme les extrémités avec la colle alimentaire voilà tout simplement je vous remontre une autre donc je plie en deux je mets la farce ensuite je prends donc j'ai laissé une petite marge donc je prends le petit bout et je le mets ici bien collé je tiens avec mon index je rentre la farce éventuellement si elle est sortie ensuite je replie donc la petite farce elle est sortie je remets bien je prends mon index je le mets là je bloque pour faire un petit triangle fermé voilà là il va rester j'essaye de serrer je me serre bien assez bien des triangles c'est pour ça je vous dis les triangles quand je mets l'index c'est les triangles il n'y a pas d'ouverture comme ça la farce ne va pas s'échapper à la cuisson et là je mets la petite colle alimentaire et bien serrer et je replie sur les mains voilà la cuisson des feuilles de briques donc celle ci c'est au poulet et celle ci c'est épinard voilà quelques minutes une minute à peine de chaque côté et on retourne je retourne les feuilles de briques pour bien dorer et bien chaud à l'intérieur toutes mes feuilles de briques sont prêtes au poulet et l'épinard poulet aussi je les mets dans du papier absorbant et c'est prêt à déguster pardon j'en perds vraiment mes mots tellement qu'ils sont bons vraiment remplis pas trop pas de vide vraiment poussé les ingrédients à l'intérieur de la feuille de briques alors la vidéo qui suit ce pain un délice une tuerie vraiment à suivre accompagné de la charba magnifique donc n'oubliez pas abonnez vous liker partager sur ma chaîne abonnez vous Sous-titrage ST' 501